Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième saison de Celloscope. Nous en sommes à l'épisode 49 et puisque vous êtes nombreux à me poser régulièrement la question, la réponse est oui, il me reste encore un certain nombre de films à vous présenter. Donc votre magazine du violoncelle au cinéma n'est pas prêt de s'arrêter. Même si je n'ai pas été très actif ces derniers mois, je m'en excuse. Mais me revoilà avec un générique tout neuf. Dites-moi, votre père dans le temps, il jouait pas du violoncelle ? Ah si si papa, il a joué du violoncelle, oui. Bon alors vous tiendrez le violoncelle ce soir. Et on recommence cette nouvelle saison avec un film français aujourd'hui dans Celloscope. Un film très français même puisqu'il s'agit du Picnic de Lulu Kreutz. Un film de Didier Martini tourné en 1999 sur un scénario de Yasmina Reza et avec une assez impressionnante brochette d'acteurs. Par ordre d'apparition à l'écran, Johan Leysen, Stéphane Audran, Carole Bouquet, Judith Magre, Michel Aumont, Philippe Noiret et Nilsa Rostrup qui joue le rôle d'un personnage de fiction, un violoncelliste mondialement connu sous le nom de Yasha Steg. Yasha Steg est au fait de sa carrière et passe sa vie en tournée entre récital et concert sur les plus grandes scènes du monde classique. Mais la gloire l'a altéré, il a perdu le feu sacré qu'il avait autrefois et il le sait très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette séquence est intéressante car elle montre la perception à la fois altérée et hypertrophiée du temps et de l'environnement qu'est celle du musicien au moment d'entrer en scène. Et dans le cas présent, elle révèle aussi sans doute la perception d'un homme altéré par l'alcool puisqu'on constate rapidement que c'est la méthode de Yasha Steg pour calmer ses douleurs existentielles et ses peines sentimentales. Carole Bouquet joue le rôle d'une violoniste qui fait partie de l'orchestre qui accompagne Yasha en tournée. Ces deux-là ont une liaison passée, compliquée, dont ils ne se sont jamais vraiment mis ni l'un ni l'autre. Tu l'aimes toi Marie ? Laisse-moi ça. Tu l'aimes toi Marie ? Je l'aime. Et quand tu étais à Vienne avec moi, tu l'aimais aussi ? Oui. Et à Bal ? Arrête. Au cours de la tournée, Yasha donne un concert à Evian où quelques amis et membres de sa famille profitent de l'occasion pour venir passer un moment avec lui. Quelques heures avant le concert, Philippe Noiret, son père et Michel Aumont, son oncle, se retrouvent près du lac pour prendre un rafraîchissement. Ce genre de scène qui donne toute son identité au cinéma français. Tu sais que le pamplemousse est l'ami du foie. Depuis toujours, je sais ça. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que nous n'avons jamais abordé le pamplemousse. C'est l'ami du foie. Depuis que je sais ça, je mange un pamplemousse par jour. Si ce n'est deux. Au fond, ce qui m'agace chez Yasha, c'est sa bonne santé. Qui dirait un violoncelliste, en dirait un joueur de rugby. Mais, t'as raison. Pas normal, la bonne santé chez un artiste. On ne peut pas fréquenter un bien portant. Le bien portant ne comprend rien. Toi, je t'aime parce que non seulement tu es malade, mais tu es anxieux. Je suis moins anxieux que toi. Parce que tu es moins malade. Et pendant que les vieux philosophes sur les vertus du pamplemousse, Yasha, qui lui n'a pas bu que du jus de pamplemousse, se lance dans une tentative désespérée de récupération de son ex, avec poursuites chevaleresques, aussi romantiques que grotesques, dans les coulisses du théâtre. Mais t'es complètement dingue ! Ah oui, complètement ! La classe de qui ? Tu vas déchirer ma robe ! Tu crois, de manière difficile à entamer ? Si quelqu'un doit, n'importe qui peut te voir ! Et alors ? Lâche-moi ! Non ! Qu'est-ce que tu espères ? Tout ! Bon, mais revenons au tournage. Pour ce qui est de la problématique instrumentale, la question a été assez vite réglée. L'essentiel des plans du concerto de Schumann, que Julia Hacha pendant le concert, sont en fait des plans sur le public. C'est une manière un peu facile de s'affranchir de la question de la crédibilité d'un acteur qui n'est pas instrumentiste, mais ça évite au moins l'écueil d'une mauvaise imitation. Pour ce qui est de la bonne son, c'est l'enregistrement de Misha Maiski avec Leonard Bernstein et les Wienhoff et l'harmoniqueur qui a été choisi. Après le concerto, Hacha joue en bis le prélude de la deuxième suite de Bach. Là aussi, pour ce qui est de l'audio, on a pris l'enregistrement de Misha Maiski. Et pour l'image, on fait un travelling sur l'orchestre pour changer des travelling sur le public. Ce qui est étrange, c'est que cet orchestre est constitué de vrais musiciens, j'en connais un certain nombre, mais ils ne jouent jamais, ni dans la bande-son, ni à l'image, puisque l'unique plan sur eux est celui réalisé pendant cette scène. C'est un peu du luxe de prendre des musiciens qui ont fait 15 ans de conservatoire pour faire de la figuration, mais bon, ça assure une crédibilité dans l'attitude physique des musiciens. Autre retrouvaille que celle de Hacha avec Anna, celle de ses parents avec Lulu Kreutz, une amie de longue date qui vit à Evian. Le pique-nique en montagne proposé par Lulu Kreutz va réunir ces personnes qui s'aiment mais que le temps sépare. Pourquoi on ne s'est pas mis là-bas ? Ça avait l'air mieux. Ah, merde ! Oh, les pommes ! Les pommes ! Oh, les pommes ! Oh, les pommes ! Ne vous fiez pas à ces petites scènes légères, caractéristiques d'un certain cinéma français. Elles cachent d'autres scènes beaucoup plus graves et profondes, des moments d'introspection ou de mal-être. Là, je t'envie. Tu m'envies ? Mais oui, t'as tout, mon coco. T'as tout, toi. Un part tordu du couloir. Tu te l'as eu ? Mais qu'est-ce qu'on fout ici ? Je ne sais plus où je vais, Mishka. Je ne sais même plus ce que j'attends. Yasha règle ses comptes avec ses proches pour ne pas avoir à les régler avec lui-même. Mais le stratagème a ses limites. Par moments, le masque s'effrite, laissant transparaître une réelle lassitude et une vraie angoisse de la vie. Après, viens, tu vas où ? Au Japon, si j'y vais. Comment ça se tu y vas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Réponds-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça ne veut rien dire. Et où tu vas si tu ne peux pas au Japon ? T'as une proposition de faire ? Ces scènes brutes seraient proprement insupportables si elles n'étaient adoucies par la musique de Schumann et certains plans, juste sublimes, sur les Alpes. Voilà une séquence qui n'aurait sans doute pas déplu à Maurice Baquet. Voilà, je vous retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Tchéloscope. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada